J'ai décidé que ce n'était pas à mes enfants de payer la facture énergétique et que c'était à nous de réaliser concrètement ensemble cette transition énergétique dont on a tant besoin. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est surtout quitter la boîte dans laquelle je bossais. On a mis en place une coopérative d'intérêts collectifs, c'est-à-dire qui rassemble des particuliers, des entreprises, des associations, des collectivités locales autour d'une même table et qui vont ensemble construire le système énergétique de demain, que ce soit sur le volet production comme sur le volet consommation. Parce que le réseau électrique, on ne le dit pas, mais il est à nous, à nous citoyens, au travers de nos collectivités locales. Il ne faut pas croire que c'est le réseau de RDF en fait. C'est RDF qui l'exploite, mais il est à nous. Et donc nous on l'utilise et on met d'un côté des kilowattheures de nos producteurs et de l'autre côté il y a nos usagers qui prennent cette électricité. La boîte où j'étais, ça se passait bien, mais elle avait été rachetée par un grand groupe et sur place, je n'avais pas les marges de manœuvre nécessaires à faire ce que j'avais envie de faire. Donc je fais, bon, c'est bon, je m'en vais. Et du coup, à ce moment-là, Enercop était dans une phase de développement au niveau des régions. Donc de fil en aiguille, j'en suis venu à me dire, en fait, c'est ça qu'il faut faire sur notre territoire aussi parce qu'il y a mon vrai besoin. Il y a du potentiel d'énergie renouvelable. C'est moi qui ai porté le développement d'Enercop dans la région d'Anne-Croussillon. Aujourd'hui, Enercop, c'est trois salariés à Montpellier, 1200 conteurs approvisionnés à Langue-de-Croussillon, 15 producteurs, 10 millions de kilowattheures. Il y a une espèce d'aura ou un truc qui se passe avec ce projet-là qui fait que c'est vachement attractif, qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah, c'est super, c'est comme ça qu'il faut faire. » Et en fait, aussi bien le côté citoyen, mais aussi dans le milieu professionnel, le nombre de salariés, de grosses boîtes d'énergie qui viennent nous voir et qui nous disent « Comment on fait pour vous aider bénévolement ? » Parce que nous, on a des projets, on n'arrive pas trop à les faire sortir parce qu'ils ne sont pas assez rentables pour nos gourmands de financiers, mais pour vous, ils seraient nickel. J'ai eu que des accélérateurs. C'était vraiment la peau de banane qui te fait tomber sur un toboggan et qui t'amène dans un siège de fusée. C'est l'angoisse. Du coup, ça ne s'arrête pas d'accélérer. Il y a urgence. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a vraiment besoin d'aller vite parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser encore passer 15 ans. Et du coup, c'est maintenant qu'il faut vraiment faire le bascule. J'avais envie de laisser à mes enfants des outils à leur service et pas des fardeaux et des dettes, des bienfaits et des rentes. On s'est dit aussi, quitte à faire de l'écologique, quelque chose qui va respecter l'environnement, on va essayer de faire quelque chose qui respecte le tissu social, l'humain et de faire en sorte que ce ne soit pas le lot de quelques industriels ou de quelques ministres dans un cabinet, mais que ce soit nous, citoyens, avec nos compétences qu'ils faisions au quotidien. Comme le Colibri, j'ai fait ma part. J'ai permis à tel site de production de sortir, j'ai fait telle action qui a permis à telle collectivité de réduire de tant de pourcents sa consommation. Petit à petit.